Bonjour Cancer et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour. Il y a quelque chose qui change, en tout cas, dans votre vie. Oui. Grand changement, quelque chose. Déménagement. OK. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous en amour. Cancer, qu'est-ce qui s'en vient. On peut parler aussi du passé, là. OK. Je vais clarifier aussi les cartes. Cancer en amour, s'il vous plaît. Wow! Quatre des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier, comme énergie. C'est mariage, sécurité. C'est des personnes avec qui on se sent à la maison. C'est famille. C'est des gens avec qui on se sent bien. On se sent nous-mêmes. On n'est pas obligé de faire semblant. On passe du bon temps. On a ici la carte de la tempérance, Sagittaire. Vous pouvez certainement faire affaire avec quelqu'un de Sagittaire. C'est tellement une belle énergie. Wow! Qu'est-ce qui se passe, Cancer? Ça va bien. Dix découpes, Cancer, Poisson, Scorpion, c'est votre énergie. Vous aviez rencontré quelqu'un. En tout cas, vous êtes-tu le point de rencontrer? C'est exactement la carte qui m'a montré. Il y a quelque chose qui change énormément pour vous, Cancer, dans votre énergie en amour. C'est union. C'est paix intérieure. C'est être bien. Un bon partage. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment besoin de clarifier tant que ça les cartes pour vous. En amour, c'est engagement supérieur. C'est l'amour et c'est l'épanouissement avec cette personne. C'est fou. C'est le match parfait. C'est le match parfait. Vous allez vivre heureux toute votre vie. Ça, ça va changer. Toute votre vie, ça, ici, ça va changer. On a le perdu. C'est fou. C'est des changements importants qui se passent dans votre vie. Il y a une transformation, OK? On a le chariot. C'est rapide. Vous avez plein d'arcades majeurs, tempérances, chariot. Ça se passe, là. Ça se passe, ici, cette envie d'être ensemble, cette envie de partage avec cette personne. On a le trois des couples. Réconciliation, possible, si il y a séparation. C'est juste que vous passez tellement du bon temps avec cette personne. Et on a la tour du changement majeur. C'est fou. Ça, c'est quelque chose qui va venir changer. Cette personne, elle va arriver vers vous. Vraiment, elle va arriver vers vous. Et ça va peut-être être surprenant. Peut-être que ça va surprendre énormément de personnes, ici, quand ça va surprendre les gens. C'est quelque chose, ici. Et justice, les choses vont être équilibrées. Tout va s'arranger pour vous. Alors, si vous vivez un moment difficile présentement, il y a quelque chose qui change dans votre vie. Vraiment, vous allez avoir ce que vous avez toujours voulu avoir. Vous allez avoir cet amour inconditionnel. Ils vivent heureux toute leur vie. Le conte de fées, comment ça se termine. Ça va être un peu comme ça. J'ai l'impression de vous donner des genres d'espoir, de conte de fées. Mais les cartes, vous les avez vues, là. Je les vois, là. C'est plein d'arcanes majeures. First. Puis, il y a plein d'amour, là-dedans, là. Je veux juste avoir, ici, le pendu. Alors, le quatre des couples. J'ai l'impression que, peut-être, dans le passé, il y avait quelqu'un qui ne voulait pas ça, ne voulait pas s'engager, OK? C'est quelqu'un qui transitionne, là, maintenant, OK? Qu'est-ce qui change, là? C'est vraiment ça. C'est être têtu. C'est ne pas vouloir voir les choses. Et maintenant, cette personne, il y a une sorte de réalisation. Cette personne veut se réconcilier. Elle s'ennuie de vous. Les choses changent. Je vous dis, possiblement, mariage, carte de justice, le monde, l'atôt, le quatre des bâtons, le dix des couples. Il y a vraiment possibilité, grande possibilité de mariage, ici, avec vous et cette personne. Ou, si vous ne croyez pas au mariage, mais il y a quelque chose de plus engageant, OK? Peut-être vivre ensemble, déménager. Peut-être que cette personne vit à distance avec la carte du monde, OK? Donc, peut-être que cette personne vit à distance de vous. Et je vais aller vous chercher les deux cartes conseils. Très belle lecture, cancer. Vous allez me dire ça, hein? On a débranché la technologie. Et notez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Alors, c'est très beau comme conseil. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une magnifique journée, cancer. À la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.